Historiquement vôtre. Olivier Pouls, aujourd'hui c'est un beau cadeau que vous faites, cadeau virtuel puisque vous êtes venu les mains vides, mais vous me parlez du gâteau mocha. C'est une commande puisque hier je vous ai raconté l'histoire du café mocha né en Ethiopie et dont le nom vient du porc qui permettait de l'expédier. Et ce café quand il est arrivé chez nous en France, il a inspiré un certain nombre de pâtissiers et notamment ceux qui ont inventé ce fameux gâteau qui vous est si cher. Alors ce gâteau est arrivé en deux temps, en réalité on le doit à une espèce de coproduction, si vous préférez, entre deux pâtissiers. Alors le premier temps se déroule en 1857, un pâtissier du nom de Quillet qui est établi rue de Bussy à Paris met au point ce qui sera la première crème au beurre. Alors vous savez la crème au beurre, pas de gâteau mocha. Pas de gâteau mocha, et non c'est devenu un incontournable à la pâtisserie. Et comment on fait la crème au beurre ? Et bien je vais vous donner la recette dans un instant. C'est un peu calorique, je vous casse pas, parce que comme son nom l'indique... Et de la crème et du beurre ? Du beurre, des oeufs, des jaunes et du sucre. Donc c'est assez monstrueux. Et donc il va créer ce premier gâteau à base de crème au beurre, qui à l'époque est parfumé plutôt à la pistache. Et c'est un autre pâtissier, quelques années plus tard, qui lui s'appelle Guignard, et qui a l'idée de parfumer cette célèbre crème au beurre avec du café. Café qu'on appelle à l'époque mocha, pour les raisons que je vous ai racontées hier. Et donc, le nom vient de cette dénomination. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce gâteau est resté pratiquement dans son jus, si l'on peut dire, puisque la recette a assez peu évolué. Alors il y en a qui s'amusent à la simplifier ou à la léger. Mais moi je vais vous en donner deux versions, une un peu plus technique, si vous avez du temps, et une vraiment très très simple. Alors, pour la version un peu plus technique, il faut d'abord faire ce qu'on appelle une génoise. La génoise, c'est le biscuit qui sert à élaborer le mocha. Alors pour ça, c'est 4 oeufs, 120 grammes de sucre et 120 grammes de farine. C'est pas très difficile à faire. Il faut tout simplement commencer par mélanger le sucre et les oeufs, chauffer tout ça au bain-marie, attention, jusqu'à 65 degrés. Il ne faut surtout pas que les jaunes d'oeufs commencent à cuire. On bat vivement jusqu'à refroidissement. La préparation doit s'aérer, doit doubler de volume. Ensuite, on rajoute la farine. On met ça dans un moule qu'on a préalablement beurré et on laisse cuire pendant 30 minutes à 180 degrés. On a donc la génoise de base. Cette génoise, on va la découper en 3 dans le sens de la hauteur, pour farcir les couches. Ah oui, c'est délicat ça déjà. Et là, il faut faire la fameuse crème au beurre. Alors là, notez bien, 4 jaunes d'oeufs, 150 grammes de sucre, un tout petit peu d'eau, 5 centilitres, 200 grammes de beurre mou. Et puis, pour l'aromatisation au café, prenez de l'extrait de café, ça se trouve dans le commerce, ou tout simplement un expresso bien serré pour avoir le goût. Alors là, on réalise un petit sirop de sucre avec le sucre et l'eau. Là, il faut monter haut en température, à 121 degrés. On bat les jaunes dans le robot, on verse le sirop, puis le café, et on ajoute le beurre en petits morceaux, tout en continuant à mélanger, à mélanger. Alors le beurre, il doit être légèrement frais, mais pas trop. Et donc, on va avoir cette espèce de texture un peu plus ferme qu'une chantilly, un peu dans l'esprit d'une mayonnaise. Et puis, on prend nos morceaux de génoise, on tartine de la crème au beurre par-dessus, on rajoute de la génoise, recrème au beurre, etc. Et on décore le tout avec de la crème au beurre, quelques grains de café éventuellement, et on a ce gâteau de base. Mais si vous voulez gagner du temps, si vous voulez faire plus simple, alors vous pouvez utiliser, pour remplacer la génoise, des boudoirs. Prenez des boudoirs. Et vous faites une crème au beurre, là aussi simplifiée. Prenez du beurre mou. Dans le beurre mou, que vous mélangez un peu de sucre, vous mélangez donc votre café, et vous mélangez deux jaunes d'oeufs. Mélangez tout ça très 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 bien. Vous laissez légèrement tiédir, de manière à pouvoir mélanger le beurre. Et puis, vous faites un montage avec vos boudoirs, votre crème au beurre, vos boudoirs, votre crème au beurre, etc. Et on peut même verser un tout petit peu de café à la fin, si on veut vraiment bien l'imbiber, le parfumer, ou alors tremper les boudoirs dans du café, là aussi, pour leur donner un goût. Alors, on se rapproche plus du tiramisu. Oui, c'est ça, on basse l'huile sur le tiramisu à ce moment-là. Oui, oui, c'est un petit peu le respect. C'est intéressant, mais le mieux avec le mocha, ce n'est pas de connaître la recette, c'est de le manger sans se préoccuper. Parce que quand on connaît la recette, ça fait un petit peu peur. On se dit que c'est quand même très violent. Mais ça fait partie de ces desserts qu'on voit encore dans certaines pâtisseries traditionnelles, mais qui ont un peu disparu. Je pense que c'est peut-être leur bilan calorique qui ne leur a pas beaucoup servi. Moi, je ne le connaissais pas avant aujourd'hui, ce bilan calorique. Maintenant, j'y réfléchirai à deux fois. Oui, ça ne m'arrêtera pas. Merci beaucoup, Olivier. On retrouve toutes vos recettes sur le site europe1.fr.